Bonjour à tous, Thierry, Compromis Express TV, salut, tu vas bien ? Eh bien écoutez, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, on est aux environs du 15 septembre, un petit peu plus, il fait beau. Je suis sur les hauteurs de Dijon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous l'avez consulté auparavant, juste avant. Voilà, si vous venez de connaître YouTube, connaître Compromis Express TV, et que c'est la première vidéo que vous regardez, profitez-en. Bon, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, plus de 135 vidéos dédiées à la transaction immobilière, toute la transaction immobilière de A à Z, la vraie transaction, le vrai métier, sans chichi, d'accord ? Et puis pas trop marketer, parce que vous avez bien compris que les vidéos, elles sont de A à Z, en ligne continue, il n'y a pas de montage vidéo, voilà, comme ça on est plus dans la réalité qu'autre chose. Bon, les amis, bon, petit chapitre sur l'argumentaire téléphonique, moi vous me faites peur. Honnêtement, je sais que c'est la grande, grande difficulté, que c'est la hantise de beaucoup de négociateurs et de négociatrices immobilières en France, et oui, il y a du monde, quand une annonce sort sur le bon coin par un propriétaire vendeur, il est agacé d'être contacté par 40-50 appels d'agence et de professionnels de l'immobilier le jour 1, à peu près une trentaine le jour 2, et ainsi de suite, 20 le jour 3, parce que ça s'essouffle, attendez donc à peu près 10-15 jours avant d'appeler, il y aura un peu moins de monde et vous allez vous faire un peu moins envoyer chier, ça c'est une règle. Voilà, bon, après ça, évidemment, il faut bien le comprendre. Alors, par contre, donc, bon, pour beaucoup qui m'envoient, vous êtes sympas, honnêtement, je n'ai pas le temps de tout lire à chaque fois, parce que vous me demandez, vous m'envoyez la trame de votre argumentaire en me demandant ce que j'en pense. Bon, la grande majorité, je prends un peu le temps de vous répondre, honnêtement, c'est haché, je ne vais pas dire, mais bon, là, je ne sais pas d'où ça sort, si c'est vos réseaux qui vous apportent ça, bon, demandez à votre coach dans votre réseau de vous accompagner, de prendre quelques rendez-vous au démarrage de votre activité avec vous, c'est le minimum. Ah, c'est le minimum, puisque vous allez démarrer dans un réseau, on vous a vendu l'assistanat, le coach, que vous allez faire du chiffre, etc., etc. Bon, bien sûr, derrière, le gros du travail, c'est vous qui allez le faire, évidemment, ça, ça va de soi. Mais quand même, bon, moi, on me parle dans tous les réseaux de coachs locaux qu'on va m'aider à prospecter, etc., etc. Et quand je vous écoute, tous, quasiment tous, bon, je ne parle pas des agences avec lesquelles je travaille et que je fais du coaching assez régulièrement en France, par contre, pour les agents mandataires, je ne sais pas où ils sont, vos coachs, mais ils sont à la piscine, parce qu'honnêtement, il n'y a pas trop de... Moi, je n'en connais pas, qui m'ont dit, tiens, il a téléphoné pour moi. Non, 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 vous demandez bien à ce que quelqu'un vienne vous aider les premiers jours de votre démarrage d'activité. Il vient chez vous, et puis vous faites avec un petit café ou un petit thé, et puis il va passer des coups de fil. Et puis prendre les premiers rendez-vous, puisque c'est votre coach, donc il est performant, et il va prendre les premiers rendez-vous pour vous aider et vous lancer dans le métier de négociateur immobilier ou d'agent mandataire indépendant, pour que vous compreniez bien la base du métier. Voilà, ça, c'est la première des choses. Et en rendez-vous, évidemment, normalement, le taux de transformation de rentrée de mandat doit approcher les 90%, si ce n'est pas 100%, puisque si c'est votre coach, forcément, il est performant, et il a quelques ventes et de nombreux dossiers à son actif. OK ? Donc ça, c'est la première des choses. Mais il faut innover au niveau des argumentaires téléphoniques. Donc je vous donne quand même une petite astuce. Évidemment, ça, vous le retrouvez dans les méthodes RSV, j'en parle suffisamment. Tout le monde le sait, vous retrouvez de toute façon toutes les informations sur la page Facebook, sur le site internet, ce france-tv.fr, et encore mieux, vous m'envoyez un mail, compromis-express-france-gmail.com, ou vous me passez un petit coup de fil sur mon téléphone, que vous allez trouver partout. Il n'y a aucun problème. Alors, par contre, il faut innover, et je vais vous dire une chose. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, moi, je m'étonne dans les argumentaires de ne pas voir de fervents défenseurs de la profession. Vous laissez les propriétaires particuliers vous shooter au téléphone, alors que vous leur racontez tout et n'importe quoi, et vous n'innovez pas dans votre discours. Il faut peut-être leur expliquer aussi le pourquoi du comment, et à quoi on sert, nous, professionnels de l'immobilier. Alors, à quoi on sert ? Eh bien, on sert à répondre à une demande d'acquéreurs, d'accord, qui sont majoritaires sur le marché, et évidemment, le nombre de transactions en France est chez les professionnels et non pas chez les particuliers. Donc, il faut quand même expliquer à un propriétaire-vendeur que votre rôle, c'est de vendre à des acquéreurs qui, de toute façon, résonnent en budget global d'acquisition. Donc, il faut expliquer un petit peu les frais d'agence, qui sont noyés dans la masse, puisque 8000 euros sur 25 ans ou 30 ans, dans un financement, ça doit faire 10 balles par mois, d'accord ? 8 ou 10 balles. Donc, ça permet de banaliser les honoraires d'agence aussi pour les acquéreurs. Si certains écoutent cette vidéo, arrêtez de vous prendre la tête avec les honoraires d'agence, puisque, de toute façon, c'est noyé dans la masse. Et puis, vous avez un service aussi du professionnel de l'immobilier. Bon, il y a quand même des gens compétents, donc vous avez aussi tout ça. OK, je suis obligé de baisser un petit peu le ton, parce qu'il y a des gens qui passent, il y a une allée juste derrière moi, et comme par hasard, il faut qu'ils s'arrêtent pour écouter ce que je dis. Ce n'est pas bien grave, peut-être que le monsieur bosse dans l'immobilier aussi. On ne sait jamais. Voilà, donc ce qui est important, en tous les cas, c'est d'innover dans la prospection téléphonique et de dire à un propriétaire-vendeur que vous l'appelez, parce que vous avez évidemment des clients, même si vous n'en avez pas. Vous allez en avoir, puisque vous allez récupérer des clients, des différents dossiers que vous allez rentrer. Vous allez faire des visites, vous allez avoir des contacts, vous allez avoir des prospects, des contacts concrets, des gens qui cherchent, qui vont vous dire « Je cherche tel appartement, telle maison, ce que vous m'avez proposé, c'est bien, mais je cherche autre chose parce que je voudrais, j'en sais rien, une terrasse un peu plus grande, un salon plus grand, etc. » Donc c'est important d'être positif aussi au téléphone, d'être cool, et puis enlevez-vous, quand vous êtes dans votre action de passer des coups de fil, enlevez-vous cette idée absolue en tête d'obtenir des rendez-vous pour rentrer à un mandat. Le mandat, vous le rentrez parce que vous êtes performant, dans une durée, et c'est l'aboutissement d'une prospection téléphonique qui a été peut-être récurrente sur deux fois, trois fois, quatre fois ou cinq fois auprès du même vendeur qui a été réticent en départ, et surtout qui a progressé dans sa phase de vente. Mais là, je ne rentrerai pas plus dans le détail, et je vous expliquerai tout ça, tout est expliqué dans la méthode RSV 135. Page, transaction immobilière de A à Z, vous avez le schéma classique qui vous explique le début de vente d'un propriétaire et à quel moment il commence un peu à s'exciter parce qu'il y a un caractère d'urgence ou pas. OK, bon, tout ça c'est très bien. Mais innovez dans votre discours, changez, appelez, soyez cool. Le jour où vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, vous reportez au lendemain, ça ne sert à rien. Des fois, on me demande, est-ce que je peux faire quatre heures de téléphone ? Moi-même, je n'ai jamais fait quatre heures de téléphone, de prospection téléphonique par jour. Au départ, de toute façon, vous travaillez votre prospection, c'est un métier aujourd'hui d'analyse, d'études. Vous sélectionnez les biens que vous avez envie, avec lesquels vous avez des affinités, le type de biens que vous souhaitez vendre, est-ce que c'est plutôt des terrains, des maisons, des appartements, sur quel secteur vous allez travailler. Voilà, et après, il y a d'autres identifications qui sont importantes, qui vous seront expliquées de toute façon, dans le manuel RSV. Alors, dans tous les cas, apporter des choses et expliquer aux propriétaires, il faut lui rappeler qu'il y a en France à peu près 70-75% des transactions qui sont réalisées par le professionnel. Voilà, c'est ça la réalité, et c'est ça l'axe de discours que vous devez avoir, de rappeler aux gens en disant que vous avez, que les transactions sont faites chez le professionnel et qu'il y a un réel service. Vous déchargez des choses. Lui, quand il vend sur le bon coin, il accueille des gens qu'il ne connaît pas. Il vend, il ne connaît pas le prix, il ne connaît pas les gens, il ne sait pas leurs attentes, il n'a pas discuté avec eux. Bon, voilà, c'est un ensemble de choses. C'est un vrai métier, d'accord ? Et qui ne connaît mieux le bien que celui qui a le dossier, comme c'est vous qui avez le dossier, normalement, vous connaissez bien le bien immobilier en question de votre propriétaire. Donc, tout ça, c'est extrêmement important d'innover dans le discours, d'être cool, d'avoir le sourire au téléphone et puis de le faire quand vous avez envie de le faire. Si vous n'avez pas envie, aujourd'hui, par exemple, de téléphoner parce que vous n'êtes pas en forme, vous avez, je ne sais pas moi, un petit tracas, quelque chose, ce n'est pas la peine parce que vous allez avoir un échec dans votre prospection téléphonique. Donc, faites-le quand vous êtes bien. Si vous faites une heure par jour, c'est très bien. J'en profite pour faire un petit soulignement puisque un agent m'a dit, pas plus tard, qu'il y a deux jours au téléphone, qu'il avait, que sa coach lui avait dit qu'il fallait passer 60 appels par jour pour obtenir à peu près un ratio de 5 rendez-vous, ce qui est complètement faux, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de règle déterminée absolue, il n'y a pas de science exacte qui dit que quand on appelle 60 fiches de vendeurs propriétaires qui vendent, on aura 5 rendez-vous et sur les 5 rendez-vous, on aura 2 ou 3 ou 4 ou 5 mandats. Ça n'existe pas. Moi-même, je suis incapable de vous dire tant de fiches appelées et le taux de transformation sera à peu près de temps de rendez-vous et le taux de transformation, soit la rentrée de mandat, sera de temps. C'est impossible, c'est impossible. Je défie quiconque de me dire qu'il sait qu'en appelant, on s'en fiche. Et voilà. Mais par contre, vous allez, vous allez après, avec certaines astuces, augmenter votre taux de transformation de prise de rendez-vous parce que vous allez appeler les bonnes personnes, parce que vous allez appeler les bons propriétaires et vous allez gagner du temps. D'accord ? Attention, l'immobilier, la transaction immobilière, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Il faut être très organisé, très rigoureux. Et bien sûr, au niveau administratif, ça, je n'en parle pas. Évidemment, il faut être assidu parce que sinon, ce n'est pas la peine d'aller dans ce métier. Je le dis tout de suite, autant faire autre chose si vous n'avez pas au moins ces trois critères. Il y a du commercial, de l'administratif et du juridique. Donc, bon, voilà. Et un petit peu de communication et de publicité aussi puisque vous allez gérer, bien sûr, les annonces et les textes d'annonce des biens que vous allez diffuser dans votre logiciel et en publicité derrière sur les sites comme Logikimo, Se Loger, etc. D'accord ? Donc, innover, faites comprendre au propriétaire qu'il n'est pas tout seul. Ce n'est pas le roi du monde. Certes, il peut vendre lui-même, mais c'est deux ventes ou trois ventes sur dix à l'année, entre particuliers. Donc, voilà, les gens, on le sait, ils veulent avoir la gloire absolue de pouvoir dire, « Ouais, j'ai vendu sans l'agence », etc. Mais c'est faux, c'est réservé à une minorité, à peu près 20-25% des gens qui arrivent à vendre. Et encore, pour ceux qui vendent d'ailleurs en particulier, il faut savoir une chose, c'est que bien souvent, ils auraient pu vendre un petit peu plus cher, c'est que souvent, ils ont vendu en deçà du marché parce que justement, ils n'y connaissent rien du tout. Et puis, voilà, donc chacun son métier, j'ai envie de dire. Voilà, donc si vous êtes un propriétaire d'ailleurs et si vous écoutez cette vidéo, bon, soyez un peu plus cool avec les gens qui vous appellent, ils font leur métier, on a des clients, vous rassurez-vous, on les a les clients, il n'y a pas de problème. Vous avez un client, on en a plusieurs, ça c'est certain, vous allez peut-être vendre deux ou trois biens dans votre vie, un négociateur, il va en vendre deux ou trois par mois. Donc forcément, le métier, il est là, les compétences, elles sont là aussi. Et puis voilà, bon, pour ceux qui sont mauvais, tant pis, moi, je ne peux pas faire grand-chose pour eux. Voilà, mais bon, s'il vous plaît, essayez de prendre ça en compte et d'être un petit peu plus cool quand vous avez des professionnels qui vous appellent et ne mettez surtout plus les gens dans le même tableau. Vous avez des gens, malheureusement, vous avez peut-être vécu une expérience négative avec un professionnel de l'immobilier un jour, mais voilà, vous pouvez vivre une expérience positive avec un professionnel aussi le lendemain ou plus tard. Voilà, ok ? Bon, innovez dans votre discours, restez positif, allez-y à fond, tout se passera bien. Et puis après, voilà, quand vous aurez suffisamment d'années d'expérience, c'est le relationnel qui va rentrer en ligne de compte. Et puis évidemment, derrière, les comptants, les acquéreurs comptants et les vendeurs comptants vont parler de vous et vous ramener d'autres clients. Donc, ça va être, la rentrée de mandat sera un petit peu plus facile. On va basculer dans plutôt le relationnel que la pige un peu barbare à faire quand on démarre son métier. Mais après, si vous avez des astuces aussi, dès le départ, vous allez mieux réussir votre activité. Ok ? Je vous propose de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Vous pouvez liker si vous aimez, vous pouvez liker si vous n'aimez pas. N'hésitez pas à mettre un commentaire, de partager vos idées. N'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook. Il y a un petit peu la page Instagram aussi si vous souhaitez Compromis Express TV France. Et vous avez la possibilité aussi d'accéder au site internet cefrancetv.fr Mais de toute façon, en dessous de chaque vidéo, vous pouvez regarder, vous avez le descriptif complet avec les explications. Et voilà. Et après, si vous avez d'autres questions par e-mail, n'hésitez pas. Je vous fais un petit e-mail compromisexpressfrance.gmail.com Ça n'a pas changé. Ça a toujours été ça. Posez vos questions. Pour les commandes, c'est toujours pareil. Vous envoyez un mail. Pensez à bien mettre vos coordonnées. Encore beaucoup, ne mettent pas leurs coordonnées. Moi, je ne peux pas vous appeler. Je vous passe un petit coup de fil. Mais en tous les cas, mettez vos coordonnées. Parce que si demain, vous êtes en activité, vous répondez à un vendeur ou un acheteur, il faut au moins quand même qu'il y ait vos coordonnées qui savent à qui ils ont affaire. D'accord ? Alors voilà, je vous fais un petit... Là, vous avez de la KIR ici derrière moi. Et puis, on a la vue sur Dijon ici. Je suis sur les hauteurs. Il y a un petit peu de vent, mais il fait beau. Et puis, je vous dis à très très vite. Gardez le moral. Soyez en forme. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut.